Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça fait une éternité que j'ai pas filmé, ça me fait très bizarre d'être face caméra parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce style. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des jeux de société et plus précisément des jeux de société pour les tout-petits. Voilà, c'est vrai que dès le plus jeune âge on a tendance à pas trop vouloir proposer de jeux de société puisqu'on sait pas trop vers quoi se tourner et finalement les jeux de société vous allez voir que c'est très très bénéfique pour les tout-petits et qu'il y en a finalement plein à leur proposer. Moi c'est un moment que j'adore partager avec Maël, les jeux de société et qu'il adore également. On a commencé avec Maël, il devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça et ça l'a énormément aidé dans tout ce qui était acquisition de la parole, respect de consignes, de règles, accepter aussi de perdre même si c'est toujours pas évident à son âge. Alors pour qu'un jeu de société soit intéressant pour les tout-petits, il faut déjà qu'ils y voient un intérêt, il faut également que le jeu ne soit pas trop complexe, voilà, que les règles soient simples, facilement assimilables pour les tout-petits et que les parties ne soient pas trop longues parce que c'est quelque chose qui peut décourager les enfants, le fait que les parties soient à rallonge, c'est pas la peine, l'enfant va décrocher et du coup ça va perdre tout son intérêt. Les premiers jeux qu'on a commencé à proposer à Maël, c'était tout ce qui était donc Memory et également Lotto. Donc là j'ai par exemple le Lotto des couleurs de chez Nathan, donc c'est un jeu auquel on a énormément joué quand il était plus petit, maintenant un petit peu moins, parce qu'il trouve des intérêts pour d'autres jeux, mais ce Lotto des couleurs est vraiment super bien fait. Donc là celui-là c'est celui de chez Nathan et il permet tout simplement à l'enfant de développer aussi son vocabulaire puisqu'on va nommer les illustrations qui sont sur les cartons. Voilà donc celui-là en particulier il est tourné vers les couleurs, donc là on a une planche bleue, jaune, verte, orange et rose également. Et ils ont chacun un time, donc voilà ça permet à l'enfant de pouvoir aussi apprendre les couleurs par le biais de ce jeu-là. Un jeu pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, donc c'est le jeu Little Cooperation de chez Dzeko. Donc je trouve que c'est un très très bon jeu pour commencer les jeux de société avec son enfant puisqu'en fait c'est un jeu de coopération comme c'est écrit dans le titre. Donc en fait c'est tout le monde qui gagne ou tout le monde qui perd. Donc ça, ça permet vraiment à l'enfant d'atteindre un objectif accompagné de ses parents et du coup de ne pas être dans une défaite tout seul ou dans une victoire tout seul. Et ça je trouve que c'est vraiment génial puisque ça permet vraiment à l'enfant de prendre conscience de sa place dans un groupe et de voir que chaque personne peut apporter une pierre à l'édifice et qu'on n'est pas tout le temps obligé d'être le gagnant et le seul gagnant mais qu'on peut être des gagnants en équipe. Voilà, celui-là en particulier je l'adore puisque je trouve le thème trop mignon. Les dessins et tout ça ils sont vraiment très ludiques et les petits personnages sont vraiment à craquer. Donc je vais vous montrer les personnages. Hop, donc il y a un petit ours. Il y a aussi un petit renard. Un petit pingouin. Et un lapin. Voilà, donc les règles de ce jeu-là sont très simples. Tous les animaux sont sur une banquise. On construit un pont à l'aide des petits glaçons et donc le pont qui est fourni avec le jeu. Et donc voilà, ça permet à l'aide d'un petit dé de faire déplacer les personnages. Et du coup soit on arrive à faire passer les animaux de leur banquise à leur igloo et on a gagné. Soit sinon on n'y arrive pas et tous les glaçons du pont ont fendu. Et du coup dans ces cas-là, eh bien tout le monde a perdu. Un autre jeu qui est également un jeu de coopération et que j'adore, c'est le jeu du loup. Voilà, donc ce jeu-là c'est un jeu de chez Nathan. Et c'est pareil, donc c'est soit on a tous gagné, soit on a tous perdu. Donc là le but de ce jeu, c'est que chaque personne autour de la table part à la cueillette de ses fruits dans les bois. Et soit il réussit à remplir sa planche avant que le loup soit habillé en intégralité. Et dans ces cas-là, si tout le monde réussit avant que le loup soit habillé, on a gagné. Et si finalement le loup s'est retrouvé habillé avant qu'on ait réussi à tous cueillir nos fruits. Dans ces cas-là, on a tous perdu. Voilà, donc il est inspiré un petit peu de la célèbre chanson « Promenons-nous dans les bois ». Et c'est pareil, c'est un jeu auquel Maël a adoré jouer. Et on y joue encore assez régulièrement. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est super sympa. Et je trouve les illustrations de ce jeu très mignonnes. Puisqu'en fait, tous les dessins sont réalisés à partir de pâte à modeler. Et je trouve que ça donne vraiment un style au jeu. Enfin, je trouve vraiment les illustrations jolies pour le coup. Un autre jeu également pour les tout-petits. Soit pour leur apprendre les couleurs ou alors pour jouer avec eux une fois qu'ils connaissent les couleurs. Donc voilà, toutes les petites boules sont de couleurs. Et du coup, on a des pinces en bois pour pouvoir les cueillir. Et en fait, là pour le coup, c'est chacun pour soi. Et une fois qu'en fait, on a réussi à piocher tous les fruits de son panier, on a gagné. Ce jeu est très intéressant sur plusieurs aspects. Puisqu'en fait, c'est à la fois un jeu d'agilité et d'adresse. Et à la fois un jeu d'apprentissage. Puisqu'en fait, il va permettre d'apprendre les couleurs. Et il va également permettre à l'enfant de travailler sa motricité fine. Puisqu'il devra aller chercher les petites boules en bois à l'aide d'une pince en bois. Donc voilà, c'est un jeu que j'adore également. Et que Maël aime bien aussi. Dans la série des jeux pour les tout-petits, il y a également le mini-frog de chez Jeku. Donc là, il est indiqué à partir de 3 ans. Ce jeu-là requiert d'abord quelques petites connaissances de la part de l'enfant. Puisque c'est d'abord, c'est avant tout un jeu d'observation. Mais qui nécessite à la fois que l'enfant sache compter. Donc un compte assez réduit. De 1 à 5, il me semble, pas plus. Et après, ça nécessite également que l'enfant connaisse les couleurs. Puisqu'en fait, le jeu va dépendre également de la couleur des libellules à attraper. Ce que j'adore aussi partager, c'est les jeux de cartes. Donc là, je vous en montre deux. Donc un pour les petits, c'est en fait un des tout premiers jeux de cette famille. Donc pour les petits, je suis de chez Jeku. Moi, j'adore les jeux de cartes de chez Jeku. Donc là, je vous en présente deux. Mais il y en a un autre que j'adore. C'est le Misty Boo. Je vous en avais déjà parlé. C'est un jeu, en fait, on a tous des cartes entre les mains. On fait les paires. Et en fait, dans le jeu de cartes, il y a le chat qui n'est pas associé à une paire. Et en fait, la dernière personne qui se retrouve avec le chat dans les mains a perdu. C'est un jeu qu'on adore ici. Puisqu'à la fin, ça promet de gros fourrures. Puisqu'en fait, des fois, on peut se redonner le chat comme ça sans cesse. Quand on n'est plus que deux à jouer, que tous les autres ont gagné, qu'on n'est plus que deux. On peut se redonner le chat comme ça pendant 3, 4, 5 tours. Et du coup, c'est très rigolo. Puisque du coup, ça apprend aux enfants aussi à essayer de feinter, à essayer de deviner là où l'autre personne va devoir piocher. Et du coup, à essayer de lui refaire passer le chat sans qu'il ne s'en rende compte de façon assez subtile. Et le Misty Boo, c'est également un jeu où les cartes sont phosphorescentes. Donc du coup, ça rajoute un petit côté sympa. Voilà, quand on y joue le soir d'été, que le soleil commence à se coucher et qu'on arrive à la pénombre. On peut se faire une petite partie comme ça dans le noir. Et c'est assez rigolo. Parmi les autres jeux de chez Dzeko, il y a également le Mini Nature que j'adore. C'est le tout premier jeu de cette famille en fait. Et je le trouve assez simple puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir sur les cartes, donc en fonction de la famille, il y a la carte que l'enfant a actuellement. Et après, il y a toutes les cartes ici qu'il va devoir demander du coup aux autres. Donc ils sont récapitulés sur la même carte. Du coup, ça permet à l'enfant de pouvoir se repérer assez facilement et de savoir quelle carte il lui manque. Voilà, mais cette famille, c'est vraiment quelque chose qui évolue. Voilà, l'enfant au début a beaucoup de... Vaut mieux l'accompagner dans un jeu comme ça puisqu'il a beaucoup de difficultés à savoir quelle carte demander. Donc il est important de pouvoir les accompagner pour que l'enfant ne se décourage rapidement. Mais une fois qu'il a compris le principe, c'est vraiment hyper facile à jouer avec eux. Voilà, et c'est vraiment un des premiers jeux de cette famille qui est super sympa. Et les illustrations sont très jolies également. Et après, il y a le Piu Piu. Donc celui-là, il est pour les enfants un petit peu plus grands. Voilà, donc là, il est conseillé à partir de 5 ans. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un jeu de stratégie. Donc l'enfant va devoir mettre en oeuvre des stratégies pour arriver au plus vite à faire éclore ses oeufs et du coup à gagner sans qu'il y ait le renard qui passe par là. Donc voilà, il requiert un petit peu plus de notions pour les enfants. Donc c'est pour les plus grands, celui-là quand même. Pour tout ce qui est jeu de cartes, j'ai testé ça avec Maëlle. Puisque c'est vrai que quand les enfants sont petits, ils ont du mal à tenir toutes les cartes dans leurs mains comme nous. Et du coup, je lui avais acheté un chat. Donc je vous mettrai la photo. Je ne les ai pas avec moi là. Puisqu'en fait, il est en vacances chez Papi et Mamie. Et du coup, il est parti avec le jeu de cartes et le chat. Mais ce chat permet en fait de coincer les cartes. Et de pouvoir faire l'éventail de cartes dans les mains de l'enfant. Sans qu'il soit encombré avec ses deux mains et avec toutes ces cartes-là. Donc je vous mettrai une petite illustration du chat. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les jeux que j'ai cités dans cette vidéo. Voilà. Mais comme ça, ça vous permettra de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, nous, le chat, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec Maëlle. Et qui lui permet de vraiment bien jouer avec les jeux de cartes. Et enfin, le dernier jeu que j'avais envie de vous parler, c'est le croque-carotte. Donc voilà, c'est un jeu assez classique qui est plutôt bien connu maintenant. Voilà, c'est pareil. C'est un jeu qui est très sympa. Puisqu'il y a de la surprise, il y a de l'inattendu en fonction du trou qui se déplace sur la colline. Et du coup, du fait que chaque tour, finalement, on peut tomber dans le trou. Et du coup, repartir à la case départ. Voilà, ça permet à l'enfant aussi d'apprendre à compter. Enfin, il nécessite un petit comptage jusqu'à 3 ou 4. Je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, ça permet de faire une course et d'avoir un petit peu de suspense dans le jeu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire les jeux de société avec lesquels vous jouez avec vos enfants. Ça permettra de donner des idées à d'autres parents et à moi aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut donner des idées à une personne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Musique Musique Musique